Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée du mardi 14 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le goût de quantique. Un petit message ici pour voir qu'elle sera la vibration principale en tout cas pour cette journée du mardi 14 septembre. C'est parti pour la guidance du jour. Quelles seront les énergies générales pour cette journée du mardi 14 ? La vibe du jour. Donc nous avons, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur ? Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or ou une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi d'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Voilà, donc on est sur effectivement les lois d'attraction. C'est vrai qu'avec le goût de quantique, on travaille vraiment beaucoup cette loi d'attraction, cet état d'esprit positif pour pouvoir générer justement du positif dans notre vie, pour que les choses puissent se matérialiser et se concrétiser. On a pu voir ces dernières années, surtout, je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais on a tendance à matérialiser les choses dans notre vie, c'est-à-dire que les choses s'ancrent vraiment dans la matière. Ça se fait de plus en plus rapidement. C'est quelque chose qu'on a pu remarquer déjà il y a quelque temps. Donc là, ce qui va être très très important pour nous, ça va vraiment être le fait ici d'avoir un état d'esprit hyper positif et surtout d'être dans l'émotion positive. C'est surtout dans les ressentis, parce que parfois on est dans notre imaginaire, on s'imagine, « Ah ouais, ouais, ça serait bien, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, avoir ceci, avoir cela, être vraiment dans un état... » Voilà, imaginer la scène. Mais en plus d'imaginer la scène, il faut vraiment être dans le ressenti. Vous savez, comme un acteur et une actrice qui jouent un rôle, parfois, tellement c'est puissant, tellement notre être est vraiment absorbé par ce jeu d'acteur et surtout par le fait ici de cette capacité à se mettre à la place de l'être ou de la personne qui vit ses émotions. Eh bien, effectivement, ça nous permet aussi de matérialiser tout ça. Donc, ce qui va être important pour cette journée, c'est vraiment être déjà dans cette idée du bonheur, être déjà dans cette idée d'épanouissement, de joie et de pouvoir bien la ressentir à l'intérieur de nous. Ok. Allez, on va regarder, du coup, un message de l'oracle Béline pour cette journée. Donc, du mardi 14 septembre 2021. Bon. Nous avons la carte de la maladie. Donc, on peut être sur le domaine de la santé, par exemple. La santé, le bien-être, l'état général. On nous parle ici, donc, de maladie, d'affliction, d'épérissement, de fatigue, de mal-être, de maux, de douleurs, peut-être pour certains. Et aussi quelque chose de l'ordre de l'incertitude. Vous savez, comme quand on vit une période d'instabilité générale où on ne se sent pas forcément bien. Il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir effectivement des troubles de nutrition. On peut se sentir dans un état un petit peu plus nerveux, peut-être dépressif pour certains. Donc là, on nous dit que si on ressent un malaise de cet ordre-là, il va être très, très important de contrer tout ça avec un état d'esprit positif. Alors, pour pouvoir retrouver effectivement un état d'esprit positif, il va falloir faire des choses qui nous mettent du baume au cœur, qui nous font du bien. Par exemple, si vous vous retrouvez seul durant cette journée, il va falloir trouver quelque chose qui puisse vous mettre du pep. Ça peut être écouter une musique que vous aimez bien, quelque chose qui vous redonne le sourire, regarder un film, une série, quelque chose qui vraiment vous génère des émotions et des vibrations extrêmement positives. Faites quelque chose vraiment qui vous connecte à votre joie intérieure. Parce que là, on nous parle effectivement d'un sentiment de mal-être. Et c'est justement ça qu'il faut éviter pour éviter justement d'attirer encore une fois des situations qui vont générer encore plus de mal-être. Donc on est vraiment sur la loi de l'attraction. On nous dit ici que durant cette journée, il y a une possibilité justement de s'élever. Il y a une possibilité de progresser dans le bon sens, de se sortir justement de cet état de mal-être. Alors pour certains, ça peut être très léger, ça peut être simplement passager. Et puis pour d'autres, ça peut être quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Des douleurs, par exemple du corps, ou peut-être un sentiment de mal-être qui persiste. Allez, on va voir ce que nous dit. Pour ce mardi 14, l'oracle des murmures, pardon. Oui, j'ai un trou de mémoire. Allez, mardi 14 septembre. Quelles sont les énergies générales pour cette journée ? Prospérité. Bon, on voit qu'on est effectivement dans une énergie de progression. On cherche en tout cas à améliorer quelque chose, à progresser dans une situation. On nous dit que ce qu'on va pouvoir faire va pouvoir vraiment être prospère. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts. Surtout si on part sur l'énergie d'abondance, l'énergie de la voie d'attraction. Donc forcément, ça peut être super intéressant d'y mettre toute son énergie et toute son attention. C'est important. Donc là, état d'estrui positif. On essaie de se reconnecter à notre joie intérieure, à notre bonheur, à ce qui génère du bonheur. Et aussi avoir cette capacité à se projeter dans l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sera une journée aussi où on va pouvoir apprendre des choses. Alors ça peut être des nouvelles, des nouvelles informations. Ça peut être des sujets qui nous intéressent. Ça peut être des choses vraiment qui arrivent et qui nous permettent vraiment d'apprendre. Tout simplement. Ok. J'ai eu envie de regarder aussi avec l'oracle La Sagesse des Dragons qui m'appelle Beaufou en ce moment. Alors on va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Dragons pour ce mardi 14 septembre. Et nous avons la carte de l'ombre, des ombres. Évidemment, c'est au pluriel. Alors, que veut dire la carte des ombres ? Eh bien voilà. En deck, on a les peurs. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il va être, en tout cas c'est une période qui nous est vraiment demandée. Je dirais qu'on nous propose, on nous met en situation effectivement d'affronter ce qui nous fait peur. D'affronter l'inconnu, d'affronter peut-être aussi des émotions, des situations qu'on n'avait pas regardées en face ces derniers temps, qu'on avait peut-être un peu fui ou qu'on avait mis de côté. Là, on nous met face à nos propres peurs et nos propres ongles, ce qui nous déstabilise. On le voit bien, il y a un certain mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, on nous met ça en face de nous pour qu'on puisse prendre conscience de quelque chose de plus grand et de plus juste pour nous. Voilà. Donc pour cette journée, on est dans la continuité de ce lundi. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des nouvelles ou des situations qui nous déstabilisent, qui ne nous mettent pas forcément en joie d'un premier abord. Mais justement, on nous invite ici à travailler sur ces ombres, à travailler sur ces peurs, à réussir à surmonter certaines choses et surtout à retrouver la banane, à retrouver le sourire, à retrouver l'envie de se projeter dans l'avenir avec enthousiasme. Voilà, on est vraiment là. Ce n'est pas pour rien finalement qu'il nous arrive toutes ces... Alors, ça peut être effectivement des situations. On peut être confronté effectivement à des situations plutôt compliquées sur le plan émotionnel, par exemple. Mais ça peut être aussi tout simplement un... Ben peut-être un coup de... Un coup au moral où on se dit mais comment... Mais comment fin ? Il y a des jours, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des jours où on se lève et puis on se dit mais à quoi bon quoi ? On vit dans un monde quand même qui n'a pas de sens quoi. Des fois on regarde... Enfin je ne sais pas, on prend conscience de ce que l'être humain est capable de faire de pire, par exemple. Mais il faut se dire aussi que l'être humain peut être capable du meilleur. S'il y a des ombres, il y a forcément la lumière quelque part. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut prendre conscience effectivement de sa part d'ombre en tant qu'individu, mais aussi sur le plan collectif pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre des choses et surtout pour pouvoir aller dans le bon sens, prospérer et vraiment être dans cette notion d'élévation, de pouvoir s'élever. Donc on travaille encore sur nos peurs, sur nos ombres, sur l'ego de façon générale, sur ce qui parfois nous coupe un petit peu des autres, nous coupe un peu de notre propre capacité à se mettre à la place des autres et surtout à avoir de la compassion pour l'autre. Lorsqu'on traverse une période difficile, par exemple, on est centré sur soi énormément et du coup on en oublie un petit peu le monde extérieur, on en oublie un petit peu les autres de façon générale. Là on nous invite à nous reconnecter à cette compassion, à cette ouverture d'esprit qu'on est capable de faire. C'est cette capacité qu'on peut aussi, même si notre vie n'est pas simple et pas facile non plus, mais on a cette capacité à faire preuve d'ouverture et de tolérance envers l'autre de façon générale. Donc il va falloir peut-être mettre ça en lumière durant cette journée. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 14 septembre. On est sur les échanges. Donc effectivement, le lien avec les autres, ça va être important. Donc effectivement, lorsqu'on n'est pas très bien émotionnellement, qu'on a un état d'esprit un peu négatif, qu'on est un petit peu dans la plainte aussi. Parfois on a besoin de se plaindre parce qu'on a besoin de vider notre sac et c'est naturel. Maintenant, il va falloir aussi se dire que notre état d'esprit peut vraiment affecter aussi les personnes autour de nous. C'est-à-dire que si on est vraiment triste, si on est vraiment abattu, si on est vraiment énervé, en colère par exemple, eh bien ça aura forcément un impact sur soit vos collègues de travail, soit vos enfants, votre famille, vos proches, parce qu'elles vont sentir que vous n'êtes pas bien. Donc forcément, ça va impacter les autres autour de vous. Donc dans nos échanges, il va falloir vraiment qu'on fasse attention à cet état d'esprit-là. Est-ce qu'on a envie de montrer ? Est-ce qu'on a vraiment envie de montrer cette part sombre qu'on a en nous ? Ou est-ce qu'au contraire, on a plutôt envie de cultiver ce petit soleil intérieur et de se dire « Ok, malgré tout, même si là en ce moment ce n'est pas top, est-ce que je ne pourrais pas trouver en moi la force vraiment de montrer mon rayonnement, de montrer ce que j'ai de positif ? » On nous dit ici que notre intuition nous souffle des messages, toujours. Maintenant, c'est vrai que si on ne se sent pas suffisamment, on va dire, bien intérieurement, on va avoir du mal à s'écouter, on va avoir du mal à être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de sa petite voix intérieure. Ok. On va regarder ici avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Au niveau de notre état d'esprit, oui, non, pas état d'esprit, j'allais dire, notre activité, énergie, d'action, cette journée du lundi, du mardi, pardon. Oh là là, je manque un peu d'ancrage aussi, moi. Ok, bon, on en a deux. Alors, nous avons le Chevalier de Pentacle et la 7 d'Épée. Alors, j'ai l'impression pour certains, on est en train justement de sortir d'une période d'illusion. Pour moi, la 7 d'Épée me parle de mensonges, me parle de, on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir trompé. On peut même, d'ailleurs, se rendre compte qu'on s'est même trompé. On s'est soi-même trompé dans certaines situations. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être dans certains projets, ça peut être aussi au niveau relationnel, dans nos échanges. On a pu, effectivement, s'être trompé. On se rend compte que ce Chevalier de Pentacle nous parle de cette notion de chemin, de temps, de confiance aussi. Peut-être qu'on a, effectivement, énormément travaillé sur un projet. Ou alors, on a eu, effectivement, on a travaillé sur des relations de longue date. On a fait un certain chemin avec beaucoup de, je dirais, d'investissement. Pour certains, il a pu y avoir du sacrifice aussi. Et là, on se rend compte, on se réveille peut-être et on se dit, oh là là, j'ai... J'ai passé tout ce temps à m'investir dans ce projet ou dans cette situation ou tout simplement dans un quotidien. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 7 d'Épée, c'est vraiment, on sort d'une illusion où on se rend compte qu'on vivait dans un mensonge ou qu'on vivait dans quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Donc, il y a l'idée d'avoir envie, en tout cas, d'en discuter, d'avoir envie de partager ça peut-être avec des personnes autour de vous pour cette journée. D'où cette sensation de mal-être, évidemment. Ok. Là, nous avons un as de pentacle. Cet as de pentacle nous parle de renouveau, de nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose qui se met en lumière. Alors, ce que moi je ressens ici au travers de ce tirage, c'est qu'effectivement, on a pu se sentir un peu trahi ou trompé. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui nous met un peu mal parce qu'on se rend compte qu'on s'est peut-être engagé dans quelque chose qui finalement ne nous ressemble plus. Que ce soit sur le plan matériel, projet, financier, relations, relations, toutes sortes de relations. Et on se rend compte ici qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ce chevalier de bâton nous parle du feu intérieur, de ce qui nous anime, de cette envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui nous ressemble plus. L'as de pentacle parle aussi de, quelque part, de sérénité et de bien-être de façon générale. C'est quelque chose qui s'harmonise beaucoup plus par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. C'est pour ça que pour certaines personnes, vous vous rendez compte que finalement, soit vous avez bâti une carrière sur quelque chose qui ne vous ressemble plus. Et vous avez l'impression, quelque part, de vous dire, mais j'en ai marre de faire semblant. En fait, ça ne me va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Ça tourne plus rond, quoi. Et ça, ce sont les prises de conscience qu'il y a eues depuis ces dernières années, en fait. Au fur et à mesure, on voit bien qu'il y a des vagues, comme ça, de prises de conscience de certaines personnes qui se rendent compte que leur vie, du jour au lendemain, ça n'a plus de sens. Ça fait plus sens. Et c'est vrai que ça peut déstabiliser. On peut se rendre compte que finalement, on n'a pas fait ce qu'il fallait ou on n'a pas été dans la bonne direction ou en tout cas, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Il y a vraiment ce rapport au temps aussi qui ressort beaucoup. Mais ce n'est pas grave. On a beaucoup appris. Il faut toujours rester positif. On a cheminé. On a appris. Aujourd'hui, ça ne nous correspond plus. Bon, ben, OK. Pas de problème. On accepte. On accepte. Et on se dit, OK, quel potentiel j'ai devant moi ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement, vraiment ? Qu'est-ce qui me donne envie d'y aller ? Parce que ce chevalier de bâton, il nous apporte cette énergie de volonté, de courage et de détermination, justement pour pouvoir s'engager ou en tout cas, aller dans une direction qui nous correspond plus, qui nous est beaucoup plus alignée pour nous-mêmes. Voilà. Donc, pour certains, on peut, durant cette journée, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que vous vous étiez trompé dans certaines démarches, dans certaines situations, qu'aujourd'hui, peut-être vous faites machine arrière sur certaines promesses, certains engagements, par exemple. Mais il ne faut pas se sentir mal vis-à-vis de ça. Au contraire. Au contraire. Dites-vous que, OK, non, ce n'est pas grave. Je me suis trompé. On peut tous se tromper. Il n'y a pas de souci. Maintenant, OK, on assume et on avance. C'est très bien. Reine de bâton, juste derrière. Reine de bâton, elle vous apporte aussi cette confiance en vous, finalement, pour pouvoir prendre les choses en main et pour pouvoir rectifier, par exemple, rectifier quelque chose où, voilà, on a pu se tromper. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, peut-être que pour certains, il va falloir aussi exprimer que vous êtes peut-être trompé. Voilà, vous faites machine arrière aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Et on vous dit ici, le plus important, c'est de rester positif quand est l'avenir. Alors, surtout, ne vous laissez pas détourner, on va dire, de votre envie par culpabilité ou par peur ou par quelque chose qui sommeille, une émotion un petit peu difficile qui sommeille en vous. OK. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Ce mardi 14. Ouais, ce n'est pas simple quand même. Ce n'est pas non plus... On est sur des émotions qui sont quand même assez... Assez compliquées. Enfin, pas compliquées, mais c'est intérieurement que c'est compliqué. Alors, on a de l'aide. OK. Très bien. Bon. On est sur quand même quelque chose qui va nous permettre, effectivement, de nous épanouir, de nous reconnecter à cette joie intérieure. On l'a vu ici avec ce tournesol qui représente le soleil pour moi. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à cette joie de vivre, à cette lumière en nous, pour justement sortir d'un état d'esprit un petit peu négatif ou un petit peu compliqué. On a de l'aide qui arrive. Bon, super. Ça peut être une personne ici qui vous redonne le sourire, qui vous remonte le moral, par exemple. Pour cette journée. Allez, relationnelle et sentimentale pour cette journée du 14. Donc, nous avons 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la projection. Donc, on était bien dans cette notion de pouvoir se projeter dans l'avenir, pouvoir ressentir le bonheur de notre idéal, de ce que l'on souhaite atteindre, mais comme si on l'avait déjà atteint. Donc, là, il y a un gros travail sur la loi d'attraction, sur l'abondance. Et puis, en même temps, retrouver le sourire. On a tempérance qui nous parle de conciliation, de douceur. Tempérance, c'est très doux, en fait. Et puis, c'est un ange. Elle est souvent représentée par un ange. Donc, c'est comme une aide du ciel. C'est comme quelque chose d'extrêmement doux et d'extrêmement positif qui nous arrive ici et qui peut nous permettre, finalement, d'être dans des échanges constructifs, dans des échanges où, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous remonter le moral, qui va vous dire, tiens, aujourd'hui, si tu veux, je vais rester avec toi. Et puis, on va pouvoir faire des activités qui te redonnent le sourire. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un ici qui voit que vous n'allez peut-être pas bien et qui va vraiment vous remonter un peu le moral. Ça peut être aussi une aide extérieure, une nouvelle, quelque chose qui vous apporte vraiment du bon mot cœur. Bon, tempérance nous parle aussi de communication. Donc, ça peut être une communication avec quelqu'un où vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelque chose qui vous remonte le moral. Ouais, page d'épée. Il y a des réponses ici. Alors, le page d'épée, c'est lorsqu'on se questionne. C'est vraiment cette énergie où on va avoir envie d'en savoir un peu plus. On va avoir envie d'apprendre. On va avoir envie de comprendre, surtout, d'avoir certaines réponses à nos questions. Donc là, il peut y avoir, effectivement, des échanges qui vont nous permettre de retrouver le moral et de pouvoir se projeter dans l'avenir. On a la 5 de Pentacle. Alors, la 5 de Pentacle nous parle d'une sensation d'être seul. Pour certains, ça peut être, voilà, l'impression d'être seul, l'impression d'être mise à l'écart, d'avoir été rejetée ou de manquer de quelque chose, manquer d'amour, manquer d'attention. Vous avez vraiment ce ressenti d'être seul dans votre situation. Et là, moi, j'ai l'impression que, justement, par rapport à ça, par rapport à cette tristesse ou ce, je ne sais pas, ce chagrin intérieur, là, cette sensation d'être mise à l'écart de quelqu'un, d'un groupe, je ne sais pas, il y a quelque chose, qui génère des émotions difficiles, eh bien, il y a quelque chose qui vous remonte le moral. Il y a une aide extérieure qui arrive et qui vous permet aussi d'en savoir un peu plus par rapport à cet état d'esprit, par rapport à vos ressentis. Est-ce que c'est vraiment réel ? Est-ce que, finalement, votre mental ne vous joue pas des tours, d'avoir l'impression d'être mise à l'écart ? Alors que peut-être, ce n'est pas du tout le cas, c'est vous qui interprétez les choses de cette façon, parce qu'il y a un mal-être intérieur. Ici, on nous dit, avec la carte du monde qui est juste là, la carte du monde nous parle d'une fin de cycle, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, d'un accomplissement, ou en tout cas d'un cycle qui se termine, c'est peut-être enfin le moment d'arrêter un petit peu d'être dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire le manque. Le manque affectif ou le manque de sécurité ou le manque de quelque chose qui génère chez vous des peurs, des angoisses peut-être, ou en tout cas de la tristesse et du chagrin et qui vous rend malade d'une certaine façon. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il est question de recevoir une aide ici qui nous permet d'apaiser ce sentiment de mal-être pour pouvoir retrouver cette capacité à nous projeter dans l'avenir et à vraiment, voilà, on se reconnecte à notre joie de vivre. Très bien, bon, ce n'est pas simple quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Ce n'est pas que ce n'est pas simple, mais ce n'est peut-être pas facile. Ce ne sera pas facile pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Pour des personnes, ça peut être effectivement un sentiment de mauvaise humeur, bon, voilà, ça va être tout léger. Et puis pour d'autres, ça va être assez profond où là, voilà, il y a quelque chose qui pèse sur le moral et il va falloir vraiment sortir de ça. Ok. Et nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Besoin de se reconnecter à vous, à votre, ouais, à retrouver un peu plus de paix intérieure pour pouvoir se reconnecter à vos intuitions, à votre voix intérieure qui vous, quelque part, qui vous guide en fait. Là, pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez déconnecté de vous-même ou en tout cas de votre enfant intérieur ou de votre voix intérieure, de tout ce qui fait que, de votre boussole intérieure en fait. C'est ça la boussole intérieure, c'est l'intuition. Et là, il y a un sentiment de se sentir un peu dépassé par les émotions un peu fortes, par des situations qui génèrent ces émotions où on se sent seul, on se sent démuni, on se sent peut-être coupable. Pour certains, ça peut être de la culpabilité par rapport à un passé où on s'est peut-être trompé sur certaines choses. Et là, du coup, ça refait surface et on se dit mince alors, mince alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, dans ces moments-là, ce qu'on peut faire, voilà, on nous invite à faire le vide dans notre esprit, à se reconnecter à ce qui nous ramène de la joie. Donc, je vous ai dit, écoutez de la musique, faites ce qui vous plaît, regardez peut-être des films rigolos, des choses vraiment qui vous ramènent le sourire. Allez voir vos amis, peut-être, quelqu'un ici qui peut vous aider à vous remonter le moral. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour se reconnecter à sa joie intérieure et ne pas se laisser aller avec cet état de mal-être là qui peut refaire surface pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, merci pour tous vos retours, pour tous vos messages. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire, en tout cas. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous. Et puis, ben voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada